... Ici, la Voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde. Aujourd'hui, d'abord, les titres de cette édition. Le dihadisme fait encore des victimes au Burkina Faso. Deux postes militaires ont été attaqués ce jeudi, coûtant la vie à trois soldats. Nous suivrons Alpha Bari, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, dans ce jour-là. La contestation se poursuit à l'Algérie, où de nombreuses personnes ont encore défilé ce jeudi pour dire non à la présidentielle prévue en décembre. Le vote, disent-elles, ne sera ni libre ni équitable. Battre le président Donald Trump en novembre 2020, c'est la volonté qui anime les candidats à la primaire démocrate, dont dix se sont affrontés hier dans un débat. Nous y revenons dans ce journal. Bonsoir. Des opérations de ratissage des forces armées étaient en cours ce jeudi, dans le nord du Burkina Faso, après les deux attaques contre des postes militaires, qui ont coûté la vie à trois soldats burkinabés jeudi matin, dans les localités de Kelbo et Namisiguima. Deux soldats ont péri dans l'incursion visant le détachement militaire de Kelbo. Et quasiment au même moment, un troisième soldat a été tué lors de l'attaque contre le détachement de Namisiguima, selon les déclarations d'une source sécuritaire, le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, et le théâtre d'attaques djihadistes récurrentes depuis début 2015. Et à propos du Burkina Faso, justement, Al-Fabari, son ministre des Affaires étrangères, est revenu dans une interview accordée à VO Afrique sur le retard des financements destinés au G5 Sahel, mais surtout sur cette accusation faite à l'armée malienne d'avoir mené une incursion sur son territoire et de s'être attaqué à des civils. Il est au micro, dit Dresfal. C'est quelque chose qu'on est en train de régler. Je préfère ne pas me prononcer dessus. On appartient au même espace, dans les relations d'amitié, de fraternité, de coopération. Donc, en principe, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y a un problème aussi avec la France ? On a vu beaucoup de voix s'élever contre la France au Burkina Faso. Et pourquoi ? C'est une situation un peu générale partout. Mais on est en train de gérer la situation. Je préfère ne pas pouvoir en vivre plus. Mais la France est un allié du Burkina Faso. La France a même des soldats sur place, non ? Oui, la France est un pays allié dans la guerre du Burkina contre le terrorisme. C'est un allié important. Que pensez-vous de ces alertes-là pour que les citoyens français ne se rendent pas au Burkina Faso ? C'est la même chose que font la plupart des pays. Je le constate avec tout le monde. Sur ces questions, je ne peux pas en dire plus. Étant, moi-même, chargé de gérer ça. Est-ce que vous pensez que le Burkina Faso est bien outillé pour vaincre le terrorisme, alors ? Bien outillé. Dans tous les cas, la menace à laquelle nous faisons face est une menace nouvelle pour nous. Bon, ça fait quatre ans déjà que ça a commencé, mais c'est la première fois que le Burkina fait face à un conflit intérieur. Et donc, il essaie de s'adapter avec des alliés ou la communauté internationale. On est obligé de se passer pour assurer la survie de notre pays. Donc, c'est un combat qui va être mené et qui est déjà en train de se mener. Le ministre Burkina Bé, des Affaires étrangères, qui répondait donc aux questions d'Idriss Fall. Thomas Boni-Yahi, ancien président béninois, en exil, a quitté mercredi soir, Cotonou, après une visite éclair, sans avoir rencontré le chef de l'État, Patrice Talon. Boni-Yahi était arrivé mercredi après-midi accompagné d'une importante délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, impliquée dans la résolution de la crise béninoise. Mais celle-ci s'est finalement rendue sans lui à la présidence pour échanger avec Patrice Talon. La rencontre avec Patrice Talon avait pourtant été annoncée officiellement par le gouvernement béninois et confirmée par des proches de l'opposant. L'ancien chef d'État a finalement rendu visite à Nicephore Soglo, un autre leader de l'opposition. Les Algériens ont défilé dans les rues du centre-ville à Alger, rejetant l'élection présidentielle prévue en décembre. Les manifestants estiment que la présence continue des alliés de Bouteflika aux échelons supérieurs du gouvernement signifie que le vote ne sera ni libre ni équitable. Plus de détails avec Blanche Sanou. Les cinq candidats à la présidence algérienne ont lancé dimanche 17 novembre leur campagne pour l'élection du 12 novembre. Mais ils sont tous contestés par une bonne partie de la population pour leur appartenance au régime de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Les manifestants réclament de profondes réformes dans le système politique en place depuis l'indépendance en 1962. Notre revendication est simple, nous voulons un président légitime et non un président qui nous soit imposé comme cela se fait depuis 1962. Selon le Comité national pour la libération des détenus, 150 personnes ont été arrêtées lors de la marche nocturne du mercredi. Parmi eux, plusieurs activistes du Irak, le mouvement de contestation qui ne faiblit pas depuis la chute de l'ex-régime. Nous avons commencé notre escalade mercredi. Nous allons annuler cette élection et nous nous battrons. Nous ne nous arrêterons pas avant le 12 décembre. Tous ces politiciens doivent partir et nous allons maintenir notre combat jusqu'à ce que nous passions à une période de transition. Nous sommes sortis aujourd'hui avec les mêmes exigences, à savoir le débat du gang en lice pour les élections, car nous connaissons déjà les résultats. Nous dénonçons aussi les arrestations de ceux qui sont détenus pour leurs opinions. Le gouvernement exerce une pression accrue sur les manifestants depuis l'été, en renforçant la présence de la police lors des manifestations et en arrêtant des dizaines de manifestants et des personnalités de l'opposition. L'armée, principal acteur politique de l'Algérie depuis la démission de Bouteflika, a répété à maintes reprises que les élections seraient le seul moyen de sortir de la crise. Et puis 73 migrants ont été sauvés mercredi dans la Méditerranée par le navire espagnol Open Harve. Les migrants, qui se trouvaient depuis près de 24 heures à quelques kilomètres des côtes libyennes, sont principalement originaires d'Afrique centrale et occidentale. Parmi eux, un jeune homme du Niger qui souffre de blessures par balles. Il dit les avoir reçus dans un centre de détention libyen en début du mois de novembre. Il s'agit du dernier sauvetage du navire de bienfaisance espagnol qui s'est heurté à plusieurs reprises au gouvernement italien et maltais, de plus en plus réticents à accueillir ces migrants qui continuent de tenter leur aventure vers l'Europe. On parlait des sécurités tout à l'heure dans le Sahel et notamment au Burkina Faso. Revenons sur cette actualité avec notre invité que nous avons au téléphone, Maxime Connet. Il est député et spécialiste des questions des terrorismes. Bonsoir, monsieur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, ces multiples attaques qui frappent plusieurs pays du Sahel, y compris le Burkina Faso ? Voilà. Qu'est-ce qui explique ces attaques qui se multiplient dans le Sahel et notamment au Burkina Faso ? Voilà. On va passer à autre chose, des communications avec le Burkina qui ne passent pas. On va parler du Ghana, le Ghana qui est considéré comme le centre de l'invention par excellence en Afrique de l'Ouest. De plus en plus de jeunes y cherchent des solutions locales aux problèmes locaux. En décembre, le Ghana organise deux conférences sur l'innovation et la technologie. Stessinok a rencontré et a craqué certains de ses inventeurs ghanéens. Son reportage est présenté par Abdou Ramandia. Co-fondateur de Recycle App, Alassane Baba Mounirou veut assainir l'environnement au Ghana. Mais il veut aussi éduquer, responsabiliser et aider les jeunes à faire de la conservation tout en gagnant de l'argent. Même en tant qu'étudiant, nous sommes déjà entreprenants. Donc pour moi, je peux être capable de faire un travail formel, mais la liberté de pouvoir mettre mes idées en pratique et de vraiment prendre en charge quelque chose de concret et de rendre la société meilleure, c'est beaucoup plus enrichissant. Le Recycle App fait, entre autres, de la collecte de plastique dans les écoles, qui sont ensuite revendus à des personnes comme Nelson Boateng, dont la société fait des briques grâce à un mélange avec du sable. Alors que le Ghana connaît une poussée dans l'innovation, il a besoin de beaucoup plus d'infrastructures pour soutenir des activités respectueuses de l'environnement. Il est très difficile d'innover au Ghana si vous n'avez pas la volonté. Vous allez à la banque, ils veulent quelque chose qui va faire rentrer l'argent, pas quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et quand vous dites que vous essayez de sauver l'environnement, personne ne vous écoute. L'inventeur ghanais Andrew Kwawo s'emploie à alléger le fardeau des hôpitaux grâce à une technologie capable de diagnostiquer les maladies chroniques et tropicales dans les pharmacies. Il estime que les industries de santé africaines dans des pays comme le Ghana sont prêtes pour des solutions innovantes. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Le climat est bon, nous avons plus de talent. Les membres de la diaspora, des gens comme moi qui ont fait leurs études aux Etats-Unis, reviennent et essaient d'apporter des innovations dans leur pays. Malgré le soutien des secteurs publics et privés à l'innovation, les entrepreneurs espèrent bénéficier d'un appui plus soutenu lors des sommets Innovation Africa et Ghana Tech. L'élection présidentielle américaine de 2020 Il était de nouveau sous les projecteurs mercredi à Atlanta, en Georgie, où les candidats à l'investiture du Parti démocrate se sont réunis pour leur cinquième débat de la saison. Comme vous le verrez dans ce reportage de Jim Malone, l'enquête de destitution visant le président de l'Alt-Trump était au centre du débat. Gabi Dorcil raconte. Ils étaient dix à se partager la scène mercredi soir à Atlanta lors de ce débat télévisé MSNBC-Washington Post. Tous les candidats appuient l'enquête de mise en accusation en cours à la Chambre des représentants, y compris l'ancien vice-président Joe Biden. Qui est le plus susceptible de remporter la nomination à la présidence en premier lieu et en second lieu ? Qui est le plus susceptible d'augmenter le nombre de démocrates à la Chambre et au Sénat ? Biden est l'un des principaux candidats parmi les 18 en lice chez les démocrates. Autre favori, Elisabeth Warren du Massachusetts. Nous devons établir le principe que personne n'est au-dessus de la loi, nous avons une responsabilité constitutionnelle et nous devons la respecter. Amy Klobuchar, sénateur du Minnesota, appuie l'enquête d'impeachment, mais elle sera également jurée s'il y a un procès au Sénat. Dans cette procédure de destitution, ce qui est vraiment en jeu, c'est notre démocratie. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a eu cette mise en garde pour son parti. Il est probablement le président le plus corrompu de l'histoire moderne de l'Amérique, mais Donald Trump ne nous consumera pas, car si nous le faisons, vous savez quoi ? Nous allons perdre les élections. Le maire Pete Buttigieg de South Bend, l'Indiana, s'est également fait remarquer. Buttigieg a pris de l'avance dans les récents sondages dans les premiers états à voter, l'Iowa et le New Hampshire. Nous allons absolument confronter ce président pour ses actes répréhensibles, mais nous prétendons également être le président qui dirigera ce pays après la fête de la présidence Trump, d'une manière ou d'une autre. Les démocrates tiennent le décembre à Los Angeles. Le procureur général d'Israël a annoncé ce jeudi la mise à l'examen du premier ministre Benjamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires. Il a ainsi décidé d'inculper le premier ministre dans l'affaire 4000, qui concerne un échange de bons procédés avec le patron d'une société des télécoms, selon un communiqué du ministère de la Justine. Dans ce dossier, il est poursuivi pour avoir accordé des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir apporté des millions de dollars au patron de cette société des télécoms, en échange d'une couverture médiatique favorable d'un des médias du groupe, en l'occurrence le site Walla. Le pape François, en visite en Thaïlande, a déploré les ravages de la prostitution des femmes et des enfants lors d'une messe devant 60 000 fidèles, dans la foulée de rencontres avec le roi et le patriarche des bouddhistes. La communauté catholique de Thaïlande compte quelques 400 000 personnes. Elle est née au XVIe siècle avec l'arrivée de missionnaires jésuites. Elle n'avait pas vu de pape sur ses terres depuis Jean-Paul II et c'était en 1984. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOAfrique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonsoir John. Aujourd'hui nous parlons de la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Tout à fait John. Comme chaque année, au mois de novembre, l'Organisation mondiale de la santé organise une semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Cette année, la semaine se déroule du 18 au 24 novembre sur le thème « L'avenir des antibiotiques dépend de nous tous ». Une semaine qui vise à sensibiliser l'opinion publique à la résistance aux antibiotiques à l'échelle mondiale et à encourager le grand public, les agents de santé et les décideurs politiques à adopter les meilleures pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je ne récoltais rien de la ferme avant, mais maintenant j'obtiens de meilleurs rendements. Nous sommes des agriculteurs. J'ai vu de mes propres yeux le changement chez Dan Khan. S'ils trouvent des personnes pouvant le soutenir, il ira loin. Ils travaillent très dur, même les voisins s'accordent à le reconnaître. Le gouvernement du Kenya a dit avoir entrepris de transformer les prisons en centres de réhabilitation plutôt que de punition. En dehors de l'agriculture, les détenus peuvent également apprendre la ménagerie, la couture, la coiffure et la maçonnerie. Je sortirai avec beaucoup de connaissances. J'ai appris beaucoup de choses grâce au programme. J'ai appris à subvenir à mes besoins par l'agriculture pour pouvoir manger à ma faim et aider ma famille. Je suis très reconnaissant. C'est une bonne chose que je sois emprisonné, car je n'aurais pas eu accès à cette formation autrement. Selon les initiateurs du projet, le programme est en cours d'exécution dans différentes prisons du Kenya. A ce jour, il a contribué à la formation de plus de 1300 détenus. Dans le désert de l'Oued et Dahab, au Sahara occidental, Abiboula Delimi élève des chameaux laitiers et de course comme ses ancêtres. Pour lui, la douceur et la gentillesse de ses animaux qu'il connaît comme ses propres enfants est sans pareil. À l'Oued et Dahab, au Sahara occidental, les chameaux laitiers et de course d'Abiboula Delimi errent librement dans le désert et sont très comme ils l'ont toujours été, à la main, à l'aube et au crépuscule. Le berger de 59 ans affirme que le lait de chamelle est aujourd'hui à la mode auprès des consommateurs soucieux de leur santé et que sa viande maigre est excellente. Vu la qualité et les bienfaits de sa chair et de sa viande et de son lait, il devient l'un des animaux les mieux commercialisés au niveau de notre pays. Dépenser 20 000 dirhams, soit 2 000 dollars pour un chameau, est un investissement sûr, mais il reste encore quelques défis à relever. L'achat du fourrage et de l'eau pour son bétail, ce sont les deux choses les plus difficiles ici dans le Sahara pour un éleveur. L'eau et les puits sont rares et les citernes coûtent trop cher. La course de chameaux, c'est un plaisir et ça paye, a déclaré Delimi. Sa page Facebook et ses messages WhatsApp sont remplis de discussions sur les techniques d'élevage de chameaux, de la recherche et les courses. Pour entraîner ses chameaux de course, Delimi poursuit les jeunes animaux à travers le désert dans son 4x4. Une technique qui, huit fois de suite, a fait de lui le champion des compétitions nationales. Moi j'ai eu la chance d'avoir des chameaux qui sont déjà, alhamdoulilah, huit fois champions. Dans la course, tout le monde a peur de moi parce que j'ai le meilleur coureur. Afin de préserver le passé pour l'avenir, Delimi a créé une association culturelle pour sauvegarder les traditions d'un temps où il n'y avait pas de frontières et où les familles suivaient les troupeaux et les étoiles dans le ciel. Au pas de course et nous voici en sport avec Yacouba Ouidraogo. Yacouba, on commence par l'Arabie Saoudite qui accueille le Rally Dakar. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, l'Arabie Saoudite accueillera le plus célèbre rallye RAID. Entendez le Rally Dakar du 5 au 17 janvier prochain avec un itinéraire qui rappelle les moments où cette compétition traversait les déserts africains. Suivez. Pour cette première édition orientale, la course partira de Guida sur les bords de la mer Rouge pour longer les rochers d'Al-Oula. De là, les participants se lanceront pour 12 jours dans les vastes étendues du désert d'Arabie Saoudite. Au programme, 350 équipages inscrits au départ, 7800 kilomètres à parcourir avec 5 étapes dépassant les 450 kilomètres. C'est clair, en 2020, le Rally Dakar change de décor au milieu de paysages qui devraient plaire aux nostalgiques des éditions africaines. Ça me paraît être un pays très bien adapté pour faire un très très beau Dakar. Ça me fait penser un peu à certains pays qu'on avait en Afrique, un peu le sud algérien ou la Mauritanie. Et je crois qu'avec ce qu'on a vu, ça confirme que ça va être un très beau rallye. Un rallye qui a fui les déserts africains pour insécurité, entre autres, et qui a ouvert son deuxième épisode en Amérique du Sud. Le Dakar, comme l'appelle affectueusement ses compétiteurs, démarre une nouvelle page de son histoire en plantant son campement au Moyen-Orient, où il compte rester au moins 5 ans. En football, à peine avoir annoncé son départ de la MLS, Zlatan Ibrahimović reçoit une proposition. En difficulté, depuis le début de la saison, l'AC Milan veut offrir une pige de 6 mois à son ex-star de 38 ans qui quitte le Los Angeles Galaxy. Selon la Gazetta dello Sport et Sky Sport Italia, le club italien a engagé les négociations avec l'agent Ibrahimović pour tenter de le faire revenir en Lombardie, où il avait passé deux saisons entre 2010 et 2012. Le Suédois avait marqué 42 buts en 61 matchs, contribuant au dernier sacre décroché par le club italien. Lors de la saison 2010-2011, l'AC Milan peine à découler cette saison, seulement 14e de série A après 12 journées de championnat. Voilà, c'est tout pour l'espoir, on se retrouve demain. Et nous, on atterrit à mettre fin à ce journal. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada